Générique Effectivement, Michel Stéphanie est notre invité. Bonsoir, vous êtes avec Toussaint Devote, les candidats du Parti communiste dans la première circonscription de la Haute-Corse. La gauche ira désunie, Michel Stéphanie, dans cette circonscription. L'île a d'ailleurs été exclue des accords nationaux à gauche. Comment l'expliquez-vous et est-ce que vous le regrettez ? Je le regrette bien sûr comme toutes les personnes qui ont vu dans cet accord de gauche un espoir d'une vie meilleure pour les gens de modestes conditions, les travailleurs, les ménages populaires. Cela dit, nous nous sommes heurtés de la part des dirigeants de la France insoumise à un refus d'intégrer la Corse dans l'accord national. Cet accord qui, vous le savez, reposait à la fois sur un programme d'action et sur l'attribution de circonscriptions respectivement à chaque force politique signataire de l'accord. Ici, donc, nous n'avons pu que constater ce qui a été d'ailleurs très évasif de la part des dirigeants de l'AFI, répété sur votre antenne même par M. Éric Coquerel le 5 mai dernier, sans autre explication. Donc, nous nous trouvons dans cette situation où il fallait aller à l'élection et nous ne voulions pas nous retrouver comme en 2017 dans une situation où Jean-Luc Mélenchon aurait pu dire l'accord en Corse est une tambouille. – Michel Stéphanie, sur le fond, qu'est-ce qui vous différencie avec Dominique Moni, la candidate de la France insoumise dans cette même circonscription ? – C'est quoi ? C'est notamment les questions de l'avenir institutionnel de la Corse ? – C'est une question dont nous aurions aimé débattre avec la France insoumise, puisque la France insoumise propose que la Corse soit inscrite dans la Constitution au titre de l'article 74 et donc intègre, au-delà même de ce que disent les nationalistes, l'autonomie de plein droit et de plein exercice. Or, nous savons que dans ce cadre-là, si nous prenons l'exemple du statut de la Polynésie, les lois sont inférieures aux délibérations de l'Assemblée locale. Et donc, nous posons la question, par exemple, sur le droit du travail, puisqu'il est question de transfert de la compétence sociale comme de la compétence fiscale. Nous posons la question, justement, sur le transfert de la compétence fiscale. Est-ce que c'est pour continuer à augmenter la taxe d'enlèvement des ordures ménagères ? Est-ce que c'est pour continuer à fermer les yeux sur les détournements de réfaction de TVA ? Est-ce que c'est pour garder une fiscalité qui avantage les plus riches ou est-ce que c'est pour rendre du pouvoir d'achat aux ménages insulaires ? Donc, voilà les questions qui sont posées. Alors, Michel Stéphanie, pas d'union à gauche, on l'a compris. Les jours heureux, prôné par Fabien Roussel, le candidat communiste à l'élection présidentielle, qui d'ailleurs est venu faire campagne en Corse, nous allons le voir sur ces images, a totalisé 3,08%, 4 500 voix. C'est un peu court pour miser sur une dynamique, sur une impulsion plus nationale ? Écoutez, si on s'en tient à ce qui s'est passé au premier tour de l'élection présidentielle dans tout le pays, il y a eu, bien entendu, globalement, un renforcement à gauche à 30%, mais ce qui a été important, c'est l'accord qui est intervenu derrière pour les élections législatives qui soulève cet espoir dans tout le pays et qui ouvre une perspective. Et donc, nous, nous nous inscrivons dans cet accord pour porter les mesures qui doivent, dès le 1er juillet, être mises en œuvre par une majorité de gauche et un gouvernement qui serait effectivement celui de Jean-Luc Mélenchon. Je pense à l'augmentation du SMIG à 1 500 euros net, je pense au blocage des prix, je pense à l'allocation jeune de 1 063 euros, je pense à l'augmentation des pensions et des retraites, au retour à la retraite à 60 ans. Donc, c'est cela qui est important de notre point de vue. Et chaque voie dans le pays comptera pour porter cette politique, y compris en Corse. – Michel Stéphanie, un mot du bilan du député sortant qui se représente, Michel Castellagne. Comment est-ce que vous jugez son bilan ? Et si vous n'étiez pas au second tour, est-ce que vous appelleriez à faire barrage à Michel Castellagne ou d'autres d'ailleurs en cas de… – Alors, moi, je suis étonné que dans cette mandature, alors que les parlementaires nationalistes portaient la revendication de la majorité régionale, à savoir l'autonomie de plein droit et de plein exercice, il n'est pas, dans ces 5 ans, trouvé le temps de proposer une loi de manière à ce que nous puissions aujourd'hui avoir un débat sur des aspects concrets de leur revendication et de quel contenu il est question lorsqu'on parle de l'autonomie de plein droit et de plein exercice. Si vous avez la légitimité, et nous ne la contestons pas, pour dire nous voulons l'autonomie de plein droit et de plein exercice, vous avez aussi la légitimité pour dire de quel contenu cette autonomie de plein droit et de plein exercice doit être l'objet. – Barrage ou pas, en cas de second tour, si M. Castellagne était en tête, oui ou non, en quelques mots ? – Je ne sais pas, on verra ce qui se passe au premier tour, permettez qu'on fasse le premier tour, et surtout qu'on examine les résultats, et je pense en particulier au résultat qui sera le nôtre. – Eh bien, on va suivre ça avec attention. Merci beaucoup M. Stéphanie d'avoir répondu à cette invitation de Intent. On va suivre le Corsi Gazer à présenter ce soir par Stélaros. – Sous-titrage ST' 501